Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 4 octobre. Nous allons tout d'abord suivre l'évolution de l'enquête sur la disparition de la jeune Lina, évoquer la mort du journaliste politique Jean-Pierre Elkabach, des allégations de mensonges policiers, d'une fiole pleine de punaises de lit et d'un mystérieux incendie. Et bien sûr, nous reviendrons sur l'actualité internationale. Mais avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Mais revenons à Lina. Les enquêteurs cherchent à résoudre maintenant l'énigme de sa disparition en relevant les numéros de téléphone de tous ceux qui étaient près de la rue où elle a été vue dans une voiture. En effet, même si le téléphone de Lina était éteint, il pourrait tout de même aider les enquêteurs à trouver des indices. Et Jean-Pierre Elkabach, le fameux journaliste politique, est décédé à l'âge de 86 ans. Il a présidé des institutions telles que Europe 1, le groupe France Télévisions et Public Sénat. Il était connu pour ses interviews percutantes et sa détermination sans faille. Hier soir, un incendie s'est déclaré sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josasse. Il n'y a aucune victime, mais l'incendie a interrompu une conférence de Jacques Attali qui se déroulait dans un amphithéâtre. Les investigations sont en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Et un nouveau rebondissement dans l'affaire Eddy. Ici, Mediapart a publié des enregistrements de vidéosurveillance qui remettent en cause la version des policiers concernant les violences commises sur le jeune Eddy dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. Ces vidéos, jamais rendues publiques jusqu'à présent, montrent le tir d'un LBD sur Eddy qui a été amputé d'une partie du crâne. Et hier, à l'Assemblée nationale, la députée LFI Mathilde Panot a brandi une fiole remplie de punaises de lits lors de la séance de questions au gouvernement. Elle a dénoncé l'inaction des pouvoirs publics face à ce fléau et a demandé un plan national de prévention ainsi que la création d'un service public de la désinsectisation. Et on passe à un prix Nobel de physique qui a été décerné à trois scientifiques, dont deux Français. Anthony, vous avez des choses à nous dire là-dessus. C'est à vous. Merci Rémi. Mesdames et messieurs, bonjour. On se penche aujourd'hui sur une actualité qui nous fait faire un saut quantique. Vous l'avez peut-être entendu, le Nobel de physique vient de récompenser trois scientifiques d'exception, dont deux Français. Leur tour de force, avoir tout simplement figé le temps. En quelque sorte. Ils ont réussi à créer des impulsions lumineuses ultra-courtes de l'ordre de l'atose seconde. Une atose seconde, ça ne vous parle peut-être pas. On vous explique. Imaginez une seconde, puis divisez-la autant de fois qu'il y a eu de secondes depuis la naissance de l'univers. Et là, vous obtenez une atose seconde. Oui, vous avez bien entendu. Ces impulsions, exceptionnellement brèves, sont comme, on peut dire, le clignement ultra-rapide d'un œil cosmique qui permettrait d'observer les mouvements des électrons comme jamais auparavant. Ils ont fait de l'invisible, du fugace, quelque chose qu'on peut étudier, observer. Et tenez-vous bien, ce travail trouve déjà des implications concrètes, notamment dans l'industrie des semi-conducteurs et l'imagerie. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Regardez. Le Nobel de physique 2023 honore des esprits lumineux qui ont éclairé les confins mystérieux de notre réalité. Anne Huillier, Pierre Agostini et Ferenc Krauss ont été mis à l'honneur pour avoir généré des impulsions de lumière si fugaces qu'elles permettent d'explorer des processus ultra-rapides des électrons dans les atomes et les molécules, auparavant invisibles au regard scientifique. Selon l'Académie suédoise royale des sciences, cette percée prodigieuse ouvre un univers où les impulsions d'une atoseconde peuvent être utilisées pour identifier différentes molécules, comme par exemple dans des diagnostics médicaux. L'astuce pour les générer consiste à faire en sorte que le laser émette des ondes continues à plusieurs fréquences différentes, de telle sorte qu'à un certain moment, le maximum de l'une des oscillations de chacune de ces ondes de fréquences différentes coïncide. C'est à ce moment-là que la somme de toutes ces ondes atteint une très forte intensité. C'est le pic de l'impulsion. Anne Luillet, enseignante à l'université de Lund, avait déjà remporté le prix Wolf en 2022 avec Krauss et se distingue comme étant la cinquième femme à recevoir ce prestigieux prix depuis 1901. Elle souligne l'importance pratique de leur travail en expliquant que la radiation qu'ils parviennent désormais à produire est aussi utile pour l'industrie des semi-conducteurs que pour l'imagerie, mais aussi dans l'observation des électrons qui, selon elle, ressemblent davantage à des vagues d'eau. Luillet explique que leur technique révèle la position précise de la crête de la vague. Les physiciens pourront désormais étudier la dynamique des électrons dans les atomes, les molécules, et comprendre d'une manière totalement différente comment les choses fonctionnent. Le travail des trois nobélisés aura permis non seulement une avancée dans la science fondamentale, mais aussi de développer la technologie qui nous ouvre la porte au monde de l'électron, cette microparticule sans laquelle notre monde n'existerait pas. Et voilà, chers téléspectateurs, la lumière se propage. Mais où nous mène-t-elle exactement ? L'innovation scientifique, c'est beau, c'est excitant, mais c'est aussi un monde d'incertitudes et de responsabilités. Les travaux d'eux, nos trois nobélisés, ouvrent des portes sur de nouvelles perspectives dans la recherche et l'industrie, certes. Mais ils soulèvent également des questions. Les implications sont vastes. Diagnostics médicaux plus précis, avancés dans l'industrie des semi-conducteurs, et peut-être même au-delà. Mais avec ces technologies émergent également des enjeux éthiques et sécuritaires auxquels nos sociétés devront faire face. Car oui, c'est un énorme pouvoir que d'être en mesure d'observer et de manipuler l'infiniment petit. Le futur s'annonce brillant, mais il convient de ne pas être ébloui et de ne pas regarder là où la lumière nous mène, avec sagesse et précaution. Alors, cette lumière nouvelle, où va-t-elle nous mener ? Votre avis nous intéresse. Alors, n'hésitez pas à nous partager vos réflexions. Lumineuse journée à toutes et tous. Ainsi qu'à vous, Rémi. Merci beaucoup, Anthony, pour cet éclairage non moins lumineux. Mais revenons à notre espace-temps habituel avec un document du département d'État américain au sujet de la corruption à haut niveau en Ukraine. Selon ce document, les occidentaux pourraient conditionner leur aide à la lutte anticorruption dans le pays. Mais ce même document alerte sur le fait que ces déclarations pourraient éroder la confiance du public ukrainien et des dirigeants étrangers pendant la guerre. Le ministre de l'Intérieur nigérien affirme que la France n'est pas dans une logique de quitter le Niger, en réponse à l'annonce d'Emmanuel Macron de retirer les troupes françaises de ce pays d'ici la fin de l'année. Cette déclaration vient s'ajouter aux tensions croissantes entre les autorités nigériennes et françaises depuis le coup d'État de juillet. Et depuis deux semaines, la république autoproclamée du Haut-Karabakh se vide de ses habitants. Près de 100 000 Arméniens ont pris la route, laissant derrière eux une ville fantôme. Des chaises et des poussettes abandonnées témoignent de cet exode massif et le visage de la région a radicalement changé. Et on quitte nous aussi le Haut-Karabakh pour porter notre regard vers la Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Le 1er octobre, c'était la fête nationale chinoise. Une date qui marque l'anniversaire de la République populaire de Chine. Et en contestation de cette fête, des manifestations contre le parti communiste au pouvoir ont eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine. Des slogans comme « liberté d'expression » et « exiger la démocratie » sont apparus dans le pays pour protester contre la fête nationale du régime. Près de Pékin, on pouvait voir des messages tels que « mettre fin au régime impérial » qui font allusion au système politique du dirigeant chinois Xi Jinping et à son troisième mandat sans précédent au pouvoir. Les autorités locales ont rapidement effacé les slogans. À Taïwan, des gens contraints de fuir Hong Kong ont déclaré qu'ils n'avaient pas oublié la façon dont les autorités chinoises avaient restreint les libertés dans leur ville. À San Francisco, une foule a manifesté devant le bâtiment du consulat général de Chine. Des Tibétains qui ont fui en Inde se sont également levés contre le parti communiste au pouvoir et Xi Jinping. Ce jour-là, de nombreux ressortissants chinois ont mis fin à leur adhésion au parti communiste. L'un d'entre eux a déclaré qu'il avait quitté le parti après avoir appris la véritable nature du régime. En Chine, c'est très difficile de s'extirper de la culture du parti. Si vous pensez que l'idéologie mondialiste est pernicieuse, elle reste encore bien en dessous en termes de complexité et d'emprise parce qu'en Chine, toute la société est articulée dans le sens du pouvoir. Vous devez parfois signer des déclarations politiques au travail, répondre à des questions qui vont dans le sens du régime pour obtenir vos diplômes, etc. A chaque étape, on vous demande de prêter allégeance au parti pour continuer d'avancer. Et si vous vous opposez trop bruyamment, les conséquences peuvent être au-delà de votre imagination. Plus de 400 millions de Chinois ont quitté le parti communiste chinois et ses organisations affiliées. Et avant de vous quitter, je voudrais encore vous parler d'Evergrande. Son président fait l'objet d'une enquête. Il est soupçonné d'avoir transféré des actifs à l'étranger. Jeudi dernier, Evergrande avait déjà déclaré que les autorités chinoises enquêtaient sur son président pour des crimes non spécifiés. Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté au monde avec un endettement de l'équivalent en yuan de plus de 280 milliards d'euros. Depuis 2021, ses difficultés financières pèsent sur l'économie chinoise et sur les marchés mondiaux. La semaine dernière, Evergrande a déclaré qu'elle ne pouvait pas émettre de nouvelles dettes en raison d'enquêtes. De plus, un groupe de créanciers étrangers envisage une requête judiciaire visant à liquider le promoteur s'il ne présente pas un nouveau plan de restructuration de la dette d'ici la fin du mois d'octobre. On attend de voir ce qui va se passer pour cette entreprise. La plupart attendent la chute et ses conséquences potentielles qui pourraient ne pas être drôles du tout pour le pays. En attendant, mon cher Rémi, la parole est à vous. Merci à tous. Merci Vladia. On attend la suite avec impatience. Et pour terminer, allons visiter l'abbaye de Royaumont située dans le Val d'Oise. Elle a été fondée par Louis IX. Cette abbaye cistercienne est l'une des mieux préservées d'Île-de-France avec un réfectoire voûté et soutenu par des colonnes monolithiques. Les moines cisterciens y prenaient leur repas dans la modération de la parole et l'élévation spirituelle. Le cloître de l'abbaye constitue le cœur de la vie monastique. L'abbatiale de l'abbaye a été démantelée lors de la Révolution française mais ce qui a été sauvé constitue tout de même une magnifique tranche de mémoire de l'histoire de France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Moi je vous dis à demain 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu et en attendant portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada